... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 31 décembre. Le Président de la République va intervenir pour la première fois dans son quinquennat pour présenter ses voeux pour la nouvelle année 2018. Paris se prépare pour fêter le nouvel an, notamment aux Champs-Elysées sur le champ de Mars où sera tiré le feu d'artifice autour de la tour Eiffel. Le Youtubeur, le supplément canal, a fait une vidéo sous forme de Lego sur le thème du jour de l'an. Comment le Youtubeur JPPATV a-t-il vécu l'année 2017 ? C'est la question qu'on se pose, JPPATV sera sur le plateau pour nous faire le bilan de son année. Nous allons maintenant écouter les premiers voeux du Président de la République en direct de l'Elysée. Mes chers compatriotes, je tiens à vous féliciter pour le courage que vous avez eu durant l'année 2017, notamment pendant les élections présidentielles. grâce à vous, je suis Président de la République et vous avez bien fait de voter pour moi. Car en face de moi, j'avais une candidate pas terrible. Maintenant que je suis chef de l'État, je vais être à l'écoute de mes Français, mes compatriotes. Je vais tout faire pour que la sécurité règne et que cette sécurité empêche aux terroristes de semer le chaos dans mon pays. Ils ne gagneront pas la guerre, ni la bataille. Je ferai tout pour que la France ne soit pas dans l'insécurité. Je vous donne ma parole. Mais l'autre promesse faite lors de mon déplacement à Marseille pour l'anniversaire de l'évasion de Jacques Vitreuil est que Edgar Brassier, qui est en ce moment dans la nature, je ne sais pas s'il fête Noël ou s'il fête le jour de l'an joyeusement, mais si tu me regardes Edgar Brassier, tu ne seras pas tout le temps dehors. « Sous mon kakéna, tu seras arrêté. Je ne partirai pas tant que tu ne paieras pas tes méfaits. Tu vas voir. » Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne année. Voilà pour la première fois dans son mandat, le président de la République française a exprimé ses voeux pour cette nouvelle année et il vient de terminer son long discours. Ouf ! En France, les festivités du Nouvel An se préparent comme à Paris où les Parisiens sont déjà dans les rues, notamment aux Champs-Elysées, où l'Arc de Triomphe connaîtra des illuminations. Voyons comment se prépare la fête avec Éric Souillon. Voici la foule sur la plus belle avenue du monde. Les Parisiens sont en joie. Ils ont envie de faire la fête et par la belle occasion, oublier leurs problèmes. On va bien s'amuser sur la plus belle avenue de Paris. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va crier, on va s'éclater. Il ne faut pas oublier que la sécurité va aussi faire en sorte que la fête se passe bien dans le cadre de la belasse terroriste. Elle guette la moindre attitude suspecte. Vous n'allez pas faire la fête ? Bah, c'est le travail dont on a l'habitude. Ça ne nous empêchera pas de fêter dans notre tête. Au Champs-Elysées, là où sera tiré le feu d'artifice à pluie, même scénario. Les Français auront sûrement un bon souvenir de ce réveillon de fin d'année. Le supplément canal, le célèbre youtubeur faisant des vidéos avec des Legos, a fait des vidéos spécialement pour le jour de l'an. Reportage, Marcel Vaillant, Quanta Drancy, Gérard Matelager. Voici ses vidéos, ses créations, ses baquettes. Le supplément canal reprend les émissions de Canal+, mais sous forme moitié talk show, moitié JT. Il fait des répliques parfois marrantes, grotesques. Les envoyés spéciaux sont les youtubeurs, ses abonnés, dont le créateur de cette vidéo, Eddy Logo. Sa chaîne en est à 48 abonnés. Rajoutez-lui-en en vous abonnant à sa chaîne. Avant de recevoir JPBA TV, je voudrais qu'on parle de l'année 2017 du youtubeur qui a été un peu tourmenté. Je vous propose de faire un bilan avec Étienne Fagnot. Voici les vidéos qui ont passionné tout le monde depuis août 2016, grâce à ce youtubeur qui s'appelle JPBA TV. En effet, sa chaîne traite les vidéos de Jiggle Pub, Bande Annonce et Archive TV. J'étais très heureux de voir un youtubeur qui aime les Jiggle Pub, Bande Annonce et Archive TV. Il a un peu les mêmes passions que moi vu que je reproduis les Bande Annonce. Il ne faut pas oublier que sa chaîne a été clôturée le 29 avril dernier, mais sa chaîne renaît deux jours plus tard. Depuis, sa chaîne rapporte beaucoup d'audience. JPBA TV, bonsoir. Bonsoir. Alors, JPBA TV, est-ce que 2017 a porté chance à vous et votre chaîne ? Bah, à part la clôture de ma chaîne, j'ai quand même eu plein d'abonnés. Oui, je rappelle que votre chaîne a été clôturée le 29 avril dernier à cause de trois avertissements. Vous étiez déboralisé. Exactement, enfin, j'étais même triste. Déprimé. Mais sinon, mes abonnés m'ont remonté le moral et deux jours plus tard, j'ai pu refaire renaître ma chaîne et tout le monde est venu s'y abonner. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez fait renaître votre chaîne ? Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je refasse l'erreur, que je fasse attention aux droits d'auteur. Et depuis, vous avez beaucoup d'audience. Les audiences montent. J'ai plein de commentaires, de likes, de vues et j'en suis ravi, voire ému. J'ai vu que vous avez une autre chaîne YouTube. En effet, cette chaîne est consacrée à la série Rex and Flick, d'où le nom de ma deuxième chaîne. Je l'avais créée justement lors de la clôture de ma première chaîne. L'année prochaine, vous continuerez encore les vidéos. En effet, à part une contrariété, je ne m'arrêterai jamais. Est-ce que vos abonnés vous êtes pour que votre chaîne YouTube est de bonnes audiences ? En effet, d'ailleurs, je tiens à remercier le producteur de cette vidéo, Eddie Logo, qui est toujours fidèle à mes vidéos, qui les commentent et like. JPBATV, je vous remercie d'être venu sur le plateau et bonne année. Merci, vous aussi. En parlant de Eddie Logo, le producteur de cette vidéo tient à souhaiter une bonne année et bonne santé à tous ses abonnés et d'autres YouTubeurs pour l'année 2018. Ainsi se termine ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Le président de la République a fait ses premiers voeux à tous les Français. Il a parlé de sécurité, d'écoute envers les Français et de moyens pour retrouver le fugitif actuellement dans la nature, Edgar Brassier. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet qui annonce une vigilance orange pour vent violent et verglas subversion dans 26 départements de l'Ouest et du centre de la France. Ce soir, 21h, le grand cabaret de Patrick Sébastien consacré au réveillon de la nouvelle année. Dernier journal, 0R15, vous sera présenté par FBD. Demain, dans les 4 vérités, Caroline Roux recevra le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Demain, 13h, vous retrouverez ici même, Antoine Corberie. Et à 20h, Daniel Bilagnon. Je vous souhaite pour ma part une excellente année 2018. Bonne année. Le supplément canal, le célèbre... Non, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Coupé, pas à part la clôture de ma chaîne, quand... Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada